Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des minutes de Port-Royal. Le 17 novembre 2020, pour tous les Français, ce jour est le premier d'une période de confinement dont la durée reste indéterminée. Pour la plupart d'entre nous, confinement est synonyme de privation de liberté, de restriction de nos droits, d'un enfermement subi et difficile à supporter. Nous rêvons déjà au jour où nous pourrons de nouveau sortir, rencontrer des amis, dîner au restaurant, nous promener au parc, bref, reprendre cette vie que nous considérons comme normale. Pour tenter de nous consoler des sacrifices que la situation nous impose, le président Macron nous propose de changer nos priorités. Il nous invite à centrer notre existence sur la culture, la lecture, l'éducation, liser, retrouver aussi ce sens de l'essentiel, la culture, l'éducation, le sens des choses. La retraite forcée, nous suggérait-il hier soir, est propice à un retour aux valeurs fondamentales de l'existence. Cet appel présidentiel, au fond, n'est pas si éloigné de celui que lançait Port-Royal autrefois. Au grand siècle des théâtres, des salons, de la cour la plus brillante qu'on eût jamais vue, quelques moniales et leurs amis expliquaient en effet que la vraie vie était ailleurs que dans les fastes et les plaisirs, ailleurs que dans les promenades et les dîners, ailleurs que dans les jeux entre amis, les romans ou les conversations galantes. Mère Angélique, Saint-Cyran, Arnaud, expliquaient que la retraite spirituelle, la solitude studieuse et le recueillement étaient le préalable indispensable à une vie plus profonde, plus sage et surtout plus heureuse. Aurions-nous tort de souhaiter retrouver notre vie d'avant ? Et si les activités qui nous étaient hier encore si chères n'étaient que des divertissements inauthentiques, qui nous dissipent et nous détournent de l'essentiel ? Et si cette sociabilité profane à laquelle il nous est si difficile de renoncer n'était à tout prendre qu'un mensonge ? Il nous faudrait alors de bon cœur quitter cette vie, nous retirer du monde et revenir aux valeurs fondamentales, lire, se cultiver, éduquer. Le confinement pour les gens de Port-Royal, comme apparemment pour le président Macron, pouvait être un chemin du bonheur, le moyen de reprendre le contrôle de sa vie, de se la réapproprier, de la vivre plus intensément, de façon plus authentique. Le mépris du monde est un thème du monachisme chrétien depuis le Haut Moyen-Âge. Il est central à Port-Royal. M. Hamon, médecin des religieuses, chante la solitude avec les accents d'Isaïe. La solitude sera dans l'allégresse et elle fleurira comme le lys. Elle poussera et elle germera de toutes parts. Elle sera dans une effusion de joie et de louanges. Ce contemptus mundi s'enracine à Port-Royal, dans les enseignements et la réforme de Mère Angélique. Celle-ci imposa en effet au monastère une clôture qui n'est pas à s'en rappeler le confinement auquel nous sommes soumis. Comment en est-elle arrivée là ? Pourquoi une adolescente de 16 ans, fête religieuse et abbesse par force à 9 ans, et à qui son père venait peu auparavant d'extorquer la confirmation de ses voeux, pourquoi se donnait-elle à elle-même un tour de verrou supplémentaire en ordonnant une captivité éternelle dont elle serait toujours la première victime. Grâce à leur relation, il faut revenir un petit peu sur la vie de Mère Angélique pour le comprendre. Donc grâce à leur relation, les parents de la petite Jacqueline avaient obtenu pour leur fille, en 1602, des dispenses du pape afin qu'elle puisse devenir coadjutrice de Port-Royal. Les Arnaud étaient heureux, ravis, de voir leur progéniture à la tête d'une des plus riches abbayes de France. Le désir et l'ambition d'un grand-père de les voir pourvus Jacqueline et sa sœur Jeanne de les voir pourvus d'un bénéfice et établis dans une situation solide, explique Jean Le Saulnier, se voyaient ainsi satisfaits. Mais qu'on ne se méprenne pas. Nous sommes très très loin du scénario de la religieuse de Diderot. Les Arnaud n'avaient nulle intention de claquemurer leurs deux filles dans un cul de couvent pour se débarrasser d'une encombrante progéniture. Bien au contraire, les Arnaud avaient redressé à grands frais les murs de l'abbaye et rétabli les comptes. Ils voyaient d'un bon œil Jacqueline et Jeanne, en religion Angélique et Agnès, mener une vie presque élégante, en tout cas agréable, en compagnie des autres religieuses. Ils ne comptaient pas faire de leurs filles des saintes ni s'en débarrasser dans un cloître. Bien au contraire, ils lui rendaient régulièrement visite au mépris des règles monastiques. Telles étaient les douces mœurs qui prévalaient au sein de l'Église catholique à l'automne de la Renaissance. J'avais une aversion horrible du couvent. J'étais éveillé et folâtre. Au lieu de prier, je passais mon temps à lire des romans et de l'histoire romaine, ce qu'on fit la mère Angélique bien plus tard. Mais le siècle qui s'ouvre en 1609, on va l'appeler le siècle des saints, de grandes figures religieuses, inspirées par les canons du Concile de Trente qui s'étaient tenus dans la seconde moitié du XVIe siècle pour faire pièce au protestantisme. Les grandes figures donc entreprennent une réforme du catholicisme afin d'y restaurer les mœurs dans leur pureté, la théologie dans son orthodoxie et la discipline dans sa rigueur. Angélique fut l'une de ces grandes figures. Frappée par la grâce, selon ses amis, en tout cas impressionnée par un capucin, le père Basile, venu prêcher à Port-Royal en mars 1608 sur l'humilité du fils du Dieu incarné, la jeune Angélique va se convertir. Le serment du moine provoqua chez elle une grave crise spirituelle au terme de laquelle elle prit la résolution de vivre conformément à la vie religieuse qu'elle avait dû embrasser d'abord par contrainte. Elle décida de réformer son existence et de remettre en ordre la maison dont elle avait la garde. Son charisme entraîna d'abord sa sœur Jeanne, devenue mère Agnès en religion, puis ses autres compagnes. Les moniales s'entendirent pour restaurer dans toute sa rigueur la règle de Saint-Benoît. Elles délaissèrent les étoffes élégantes pour la serge et la bure, renoncèrent à toute propriété personnelle, établirent la veille de nuit et surtout la clôture. Les conséquences de cette réforme étaient inévitables. Pour persévérer dans son entreprise, Angélique devait refuser l'entrée de l'abbaye à ses parents, qui continuaient régulièrement à venir la voir dans l'enceinte de l'abbaye. La crise éclata. Le 25 septembre 1609, journée qui resta dans l'histoire sous le nom de journée du guichet. Ce jour-là, cette abbesse de 16 ans décida d'imposer pour toujours le confinement à elle-même et à ses compagnes. Elle rétablit dans toute son austérité la règle de la clôture, c'est-à-dire une stricte séparation de l'espace des laïcs et de celui des religieuses consacrées. La matinée qui commence avec l'office de matin à 2h du matin se déroule comme à l'habitude. A la mi-journée, ses parents et son frère aîné Robert viennent en carrosse rendre visite à leur fille. On prit place dans la voiture, entre autres, les parents, les parents Arnaud, et leur fils aîné, le frère de mère Angélique, Robert, celui qu'on appelle Robert Arnaud d'Andy, du nom d'une terre qu'il possédait. Les Arnaud n'ignoraient rien des intentions de leur fille. La réforme avait débuté depuis plusieurs mois et ils la voyaient d'un mauvais oeil. Elle leur parut dans les commencements comme une tocade d'adolescentes. L'abbaye de Port-Royal leur paraissait, pour ainsi dire, leur domaine et les prétentions spirituelles de l'abbesse ne s'accordaient pas avec les projets qu'ils avaient sur l'abbaye. Fougueux comme un jeune homme de 21 ans pouvait l'être, Robert en particulier ne goûtait guère la fantaisie de sa sœur Angélique. Robert Arnaud avait commencé une brillante... Alors on le voit sur le portrait que vous voyez à l'écran, il était déjà très très âgé. Il faut s'imaginer un jeune homme à l'époque des fées en 1609, un homme encore jeune. Donc il avait commencé une brillante carrière politique à l'ombre de son oncle et grâce à la faveur de la reine Marie de Médicis. Brillant, élégant, mais aussi volontiers en portée, M. Dandie fut l'un des acteurs principaux de la journée du guichet. Angélique refuse l'ouverture des portes au nom de la clôture qu'elle venait de rétablir et empêche ses parents de pénétrer à l'intérieur de l'abbaye comme il le faisait régulièrement et familièrement. C'est alors la rupture entre la jeune abbesse et sa famille. Antoine Arnaud, le père, s'emporte. Mais c'est Robert qui est le plus fâché. Il commença à le prendre d'un ton encore plus haut et dire ce que les autres ne disaient pas et ce que la passion peut suggérer dans ses rencontres à un fils qui croit agir avec d'autant plus de justice qu'il ne venge pas sa propre injure mais celle d'un père offensé en apparence par sa propre fille. Après l'avoir appelé un monstre d'ingratitude et une parricide qui répondrait devant Dieu de la mort de son père qu'elle ferait mourir de regrets d'avoir élevé avec tant d'amour une fille qui le traitait de la sorte, il commença à s'en prendre aux religieuses, à les appeler, à les conjurer, de ne pas souffrir, de permettre qu'une personne à qui elles avaient tant d'obligations souffrie cet affront chez elle. Il chercha ensuite l'appui de sa soeur Agnès qu'Angélique avait laissé sortir mais elle aussi rappela à son frère les recommandations du concile de Trente sur quoi il s'écria « Oh vraiment nous en tenons » et voilà encore une qui se mêle de nous alléguer les canons et les conciles. Le texte que j'ai lu était celui rapporté par Sainte-Beuve et vous avez à l'écran la relation de la mère Angélique de Saint-Jean Arnaud-Dandéli donc la fille de Robert Arnaud qui nous relate ce qui s'est passé lors de cette dramatique journée. Ensuite, les événements se précipitent, Angélique s'évanouit, Robert parvient de son timbre suraigu à prévenir les religieuses. Les esprits se calmèrent peu à peu mais la réconciliation laissa des traces. A la suite de cette crise, Mme Arnaud s'abstint pendant dix mois de se rendre à Port-Royal. Mère Angélique poursuivit néanmoins son œuvre et sa réforme imposant la séparation du monde, l'abstinence de viande, l'habit pauvre, le travail manuel à la communauté. En quelques mois, en quelques années à peine, le monastère dissolu devint l'un des fers de lance de la réforme catholique en France au point de faire l'admiration de Bérulle et de François de Sales et bientôt de Saint-Cyran. Le temps fit son office et l'obstination d'Angélique vint à bout des réticences de sa famille. Qui eut dit par ce vendredi d'automne 1609 que la famille Arnaud et singulièrement M. Dandilly devait devenir dans la suite du siècle les plus ardents défenseurs de la réforme de Mère Angélique et de la cause de Port-Royal. Alors faut-il nous mettre aujourd'hui dans les pas de Mère Angélique et rétablir la clôture ? Inutile puisque le confinement nous est imposé. La clôture est certes une contrainte, celle de la vie cloîtrée, réglée par une discipline sévère sans laquelle l'enfermement deviendrait insupportable. Mais la captivité du cloître est aussi la condition de la liberté. Seul le retrait, l'isolement, la solitude permettent de revenir à soi, de méditer aux choses essentielles. Le confinement nous rend l'autium, ce loisir intellectuel que recommandait hier notre président. Lire, se cultiver, éduquer, nous pouvons ajouter écrire, de la clôture démoniale et de celles que se sont imposées un peu plus tard aux granges les solitaires, sont nées des lettres, des réflexions, des traductions, des manuels pédagogiques et même des recueils de poèmes. Le confinement était, pour les messieurs comme pour les religieuses, la condition indispensable à un progrès moral et spirituel. Il donnait le temps pour l'étude et la création, ce temps que les latins appelaient « otium », le loisir studieux, loin des affaires, loin de l'agitation. puisque de toute façon nous n'avons en ce moment pas d'autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur, pourquoi ne pas tenter de suivre le chemin de Port-Royal ? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine Minute de Port-Royal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada